bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo oui enfin je vous ai un petit peu abandonné cette semaine qui n'a pas perdu ses habitudes n'est ce pas même sur mon bureau alors aujourd'hui ça va être le tirage au sort du concours mais bon avant je vais vous donner quelques petites nouvelles je vais un peu mieux voilà je suis toujours sous piqûres normalement c'est les dernières aujourd'hui donc j'ai eu des piqûres anti-inflammatoires qui font mal aïe 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 et là il y a deux jours le docteur est revenu et il a rajouté dans la piqûre un anti-douleur parce que j'avais toujours mal mais bon maintenant je marche voilà pendant deux jours je suis quand même dans mon fauteuil sans savoir marcher ni rien enfin je savais marcher mais j'étais plié en équerre voilà et là bon ça va mieux le matin maintenant bon j'arrive à mieux me lever de mon lit et par contre dès que je suis dans un fauteuil enfin cela ça va encore un fauteuil du bureau mais quand je suis dans le fauteuil voyez là bas là celui là c'est l'horreur donc là on va voir avec le docteur si je peux avoir un fauteuil médicalisé mais un beau un truc de voilà je vais comme je le revois cette semaine on va essayer de voir si je peux avoir un fauteuil médicalisé parce que là bas c'est mort c'est fini je ne pourrais je peux plus mettre dedans voilà et donc alors au début c'est à l'imbago là il pense maintenant à peut-être une hernie mais moi j'ai aussi un souci c'est que j'ai des vertèbres tassés voilà les disques et les vertèbres qui sont assez depuis très très longtemps et du coup on va certainement faire un scanner pour voir si ça a bougé puis voir aussi s'il y a une hernie ou pas s'il y a une hernie il espère que ça va se remettre tout seul bon des fois l'hernie se remet bien en place toute seule mais bon des fois non alors j'espère pas parce que là bas ce sera l'opération il n'y est pas envie voilà surtout tripoter le dos bon là c'est vraiment le bas du dos et ça me fait mal dans la hanche ça me tire dans la jambe et ça me fait mal dans les vertèbres tout en bas donc j'espère que il faudra pas avoir une opération parce que là je serai voilà donc voilà les nouvelles du jour mais bon ça va en gros elles sont bonnes voilà ce qu'il faut il m'a dit de rester plus possible debout embrodé debout tricoté debout en rigolant il me dit ben je peux vous mettre en arrêt de travail mais bon je m'arrange un peu un peu dans ce fauteuil là un peu sur la chaise un peu debout ce matin du coup j'ai bougé un petit peu j'ai fait des petits peu un peu les poussières avec le plumeau quand on a mal au dos c'est ça il faut bouger donc c'est un peu bizarre mais c'est comme ça donc voilà bon j'ai je vous ai donné des nouvelles je referme les parenthèses et aujourd'hui c'est le tirage de sort du premier concours alors c'était le concours attendez je vois que mon ordi il va s'éteindre j'ai oublié de mettre la prise de la batterie voilà on pense à la fille fille est là elle meuble la vidéo ça va tu es à l'aise oui fifi j'aimerais bien qu'on voit je sais plus ce que je disais du coup oui c'est la vidéo alors attendez que je vous dis ça parce que là vous en avez une vous avez un autre concours mais lui le tirage de sort se fera le dernier jour du mois et celui ci je devais vous faire le tirage le 15 mais bon avec ce qui m'est arrivé avec mon dos je n'ai pas pu oui donc c'est pour gagner les trois kits de broderie il y avait deux marque pages et un petit fagnon à suspendre à broder et à suspendre voilà donc le petit fagnon c'est le lot numéro 1 et les deux marque pages basse et le lot numéro 2 et numéro 3 voilà on fait le tirage de sort et je vous retrouve tout de suite c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, vous avez eu le nom des trois gagnants. Donc, je demande aux trois personnes qui ont gagné de prendre contact avec moi, soit par e-mail. Je vais vous retrouver mon e-mail en barre d'infos. Voilà. Ou alors sur mon Facebook. Si vous me connaissez sur Facebook, vous m'envoyez dans ce cas-là un message privé. Vous avez une semaine. Voilà. Alors, une semaine, ça vous donne... Nous sommes le 22. Il faut que j'ai de vos nouvelles pour le 28. Voilà. Si le 28, je n'ai pas de nouvelles des gagnants ou d'une ou deux gagnantes, je referai un tirage au sort le 29 mai. Voilà. Je ne referai qu'un seul tirage au sort. Voilà. Donc, je vous laisse me contacter. Vous m'envoyez... Alors, c'est des petits kits, donc j'enverrai par la poste. Vous m'envoyez votre adresse postale avec votre nom, votre prénom, bien sûr. Et moi, dans la semaine... Enfin, non, je vais attendre la semaine prochaine. Comme ça, j'aurai les e-mails de tout le monde. Et la semaine prochaine, je vous enverrai votre lot. Voilà. Encore un grand bravo aux gagnants. Félicitations. Et je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je vous remercie tous. Vous avez été très, très nombreux à participer à ce concours. Voilà. Comme d'habitude, il y aura d'autres concours. Ne vous inquiétez pas. Et le prochain tirage au sort pour le deuxième concours aura lieu le 1er juin. Voilà. Donc, vous pouvez encore... Comment... Participer jusqu'à 31 avant minuit. Voilà. Après, il sera trop tard. Et là, c'est pour gagner des kits de broderie. Il y en a deux. Donc, n'hésitez pas. La vidéo est en début de liste de mes vidéos. Voilà. C'est marqué surprise dessus. Donc, n'hésitez pas à participer. Allez. Je vous fais à tous de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada